Oui, merci, M. le Président. Effectivement, ce sujet nous intéresse beaucoup et je pense même qu'il nous passionne, tant il est essentiel dans le débat public depuis quelques décennies maintenant. Et au moins avec la dette, on est sûr d'être toujours dans l'actualité. Un article des Echos de ce lundi 18 nous dit le titre « Et si la dette publique était un faux problème ? ». Il pose la question, c'est M. Vittori qui pose cette question. Il dit dans l'article « Les taux d'intérêt à long terme sont encore aujourd'hui étrangement bas ». Je m'interroge sur cette formulation. Et puis dans le corps de l'article, il y a également une citation de M. Olivier Blanchard, le chef économiste du FMI, qui dit « Si la dette publique est nuisible, elle n'est pas catastrophique. Elle peut être utilisée, mais à bon escient ». Donc c'est là qu'on voit que ce sujet de la dette est un sujet politique et pas un sujet strictement comptable, dépenses-recettes, parce qu'effectivement, Pascal Savoli, il est rappelé, on ne parle pas de recettes du tout dans votre rapport, que j'ai eu beaucoup d'attention. On parle dépenses et vous avez dit vous-même, il y a un sujet important, c'est la dépense et la dépense. Alors un bébé est né ce matin, comme vous le savez, il est endetté à 32 000 euros. C'est un fait, à cause de ses parents qui ont voulu les 35 heures, ses grands-parents qui ont voulu la sécurité sociale et ses arrière-grands-parents qui ont voulu les congés payés. Et vous savez qu'aujourd'hui, la France vit au-dessus de ses moyens. Nous n'avons plus les moyens de vivre, de financer notre modèle social, donc il faut accepter. Enfin voilà, voilà le discours, voilà la doxa officielle. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque sur les propos que vous avez tenus et le contenu du rapport, où vous semblez, et vous le dites, avoir du mal à cerner la réalité de cette dette. Les termes sont assez intéressants. Vous parlez de lacunes, de recensements imparfaits, d'informations éparses, de méthodes fluctuantes, de périmètres mal définis, informations partielles, etc. Ça m'étonne par rapport au fait que chaque année, quand on démarre le PLF, c'est d'abord le dogme de la dette qui est assis, posé, incontestable, irréfutable, comme pierre absolue qui doit guider nos réflexions et nos choix budgétaires. Donc je m'étonne un peu de ce décalage entre la difficulté que vous avez à cerner les choses et cette réalité qu'on affirme chaque année depuis maintenant 45 ans, la dette, la dette, la dette comme le poumon du médecin de Molière. Voilà, ça c'est une deuxième remarque. Première question sur les émissions d'obligations. Donc c'est l'Agence France Trésor. M. Requin est là pour la représenter. Je voudrais savoir avec quels établissements vous travaillez, comment sont sélectionnés les établissements bancaires avec lesquels vous traitez, ceux qui sont chargés de gérer la dette, donc les obligations de l'État. Voilà, je pense à certaines banques à qui on confie parfois cette mission et qui auraient matière à discussion sur le sujet. Troisième point et deuxième question, la France va emprunter 200 milliards d'euros cette année. C'est ce qui est annoncé, un peu plus que ce qui était prévu. Alors est-ce que, je crois que c'est le programme de dette le plus important de l'histoire de notre pays, d'après ce que j'ai pu lire. Alors est-ce que nos créanciers sont devenus fous ou est-ce que nous sommes complètement irresponsables ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'une banque prêterait à un client à découvert de l'argent pour acheter un nouveau véhicule ? Je pose la question. Ensuite, concernant les taux d'intérêt négatifs qui ont été évoqués et qui donnent lieu depuis quelques années, qui ont donné lieu il y a quelques années à des primes d'émission que le budget de l'État a pu récolter grâce à ces taux négatifs, puisqu'on remboursait des coupons plus chers que ce qu'on achète aujourd'hui, en fin 2016, on avait, je crois, récolté 73 milliards d'euros d'émissions, de primes d'émission, dont 52 avaient été mises de côté pour les années futures. Et vous-même, la Cour des comptes, avez réalisé un audit des finances publiques en juin 2017, et vous parliez de ces primes d'émission, le chiffre de 20,8 milliards en 2016, chiffre constaté, 22,7 milliards en 2015. Comment ces sommes sont-elles utilisées dans le budget de l'État ? Parce que le Parlement n'a pas cette information, à ma connaissance, dans les documents budgétaires qui sont remis. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce sujet ? Je vous remercie. Merci.